La crête en douze coups de cœur. On commence par une randonnée dans les gorges de Samaria, un site exceptionnel classé réserve de biosphère par l'UNESCO. C'est un canyon de 16 kilomètres où il vous faudra passer les portes de l'enfer, son passage le plus étroit. Direction Rétimnan. C'est une ville au charme fou, avec ses ruelles étroites où vous croiserez de nombreux et somptueux monuments de l'époque vénitienne. D'autres trésors sont à découvrir, comme sa forteresse, son petit port de pêche ou encore sa mosquée Tisnerances. En route pour Matala, un village de pêcheurs qui fut dans les années 60-70 un point de rassemblement de hippies qui avaient investi les grottes naturelles dans la baie. Dans les ruelles plane encore cet esprit peace and love avec ses petites boutiques de produits locaux et de gadgets Flower Power. Loutro. Embarquez à bord d'un bateau à Chorascafionne et découvrez le charme authentique des petits villages de pêcheurs le long de la côte sud-ouest. Ici, vous ne verrez ni voitures ni grands hôtels, mais vous profiterez du calme d'un village crétois niché dans une crique où viennent mouiller les jolies barques de pêcheurs. Continuons notre tour de l'île avec Knossos, un site archéologique majeur, témoignage de la grandeur des civilisations minoennes. Construit à partir de 1700 avant notre ère, le palais et ses très belles fresques trônent dans un dédale de chemin. D'après la mythologie, ce serait le fameux labyrinthe où fut enfermé le Minotaure. Considérée comme l'une des plus belles villes de l'île, la Canet possède de somptueux monuments de la période byzantine, vénitienne et ottomane. Flâner dans ses ruelles pittoresques, goûter aux douceurs locales, boire un verre sur son port vénitien et tomber sous le charme de la Canet. Entourée de remparts vénitiens, Héraclion, capitale de la Crète, est une ville portuaire très animée. Certes, elle n'a pas de charme historique de la Canet, mais elle possède le musée archéologique le plus riche de Crète, indispensable pour découvrir la civilisation minoenne. Considérée comme le plus beau lagon de Crète, la plage de la Faunissie, surnommée la Crète des Caraïbes, est un véritable paradis terrestre. Les eaux cristallines et peu profondes viennent caresser la plage de sable rose. La beauté des plages et l'activité nocturne font d'Ageos Nikolaos l'une des destinations préférées des touristes. Pétillante et colorée, elle abrite aussi un lac mystérieux et une charmante chapelle byzantine. On découvre un autre trésor, Balos. Son lagon est un véritable petit paradis qui rivalise avec la plage des La Faunissie. Accessible uniquement par bateau ou par route de montagne, sa nature vierge et sauvage a été préservée. La baignade dans ses eaux chaudes et turquoises est un must. Le plateau du La City, c'est une vaste plaine d'altitudes encerclées de montagnes constellées d'anciens moulins à vent et jalonnées de charmants petits villages offrant un splendide panorama sur la vallée. C'est une terre fertile où se cultivent fruits et céréales, mais aussi un certain art de vivre. Notre tour de l'île se termine par l'île de Spinalonga. Face au petit village d'Elunda, la péninsule fortifiée de Spinalonga a une longue histoire. Des centaines de lépreux vécurent cloîtrés dans cette forteresse. Il n'en reste aujourd'hui que des ruines, que vous pourrez apercevoir lors d'une belle balade historique qui vous offrira une vue imprenable sur la mer. Par ses nombreux vestiges et ses légendes mythologiques, un séjour en Crète, c'est un peu comme parcourir un passionnant livre d'histoire. Les visites incontournables ne manquent pas, entre sites archéologiques, vieilles villes, mais aussi chemins de randonnées et lagons paradisiaques. Une destination qui concilie découverte culturelle et séjour farniente.